Salut à toi, c'est Meurs de Guerre, c'est Turope, tu es sur Converte TV et ici ça parle Wargame. C'est la première vidéo d'analyse des factions du jeu Game of Thrones, donc le jeu Trône de Fer. Un gros point sur tout ce qui est sorti jusqu'à présent, tout ce qui va sortir assez simplement sous peu et tout ce qui arrive dans un futur proche. C'est parti les amis. Vous l'êtes pas sans savoir que Commander TV est quand même relativement porté sur ce qu'on peut appeler la metagame du jeu. Jusqu'à présent on l'avait beaucoup fait sur Warhammer 40 000. Là on s'intéresse de très très près au jeu Game of Thrones parce qu'on a une grosse affection pour ce jeu. C'est vrai, parce qu'il est super, principalement. Principalement parce qu'il est super et donc de ce fait, il nous semblait judicieux de prendre le temps après maintenant deux mois de jeu, en analysant ce qui se fait à l'étranger et les retours d'expérience qu'on a pu avoir, de sortir une première vidéo d'analyse des factions qui vont vous permettre à vous en tant que joueur de vous positionner un petit peu sur quelle faction vous allez préférer jouer et puis potentiellement vous orienter peut-être vers les choix d'ores et déjà plus ou moins optimisés. Je vais vous faire le plan de la vidéo. Dans un premier temps, on va re-survoler les scénarios. Actuellement, l'éditeur de jeu en a proposé sept, dont un très spécifique qui est basé sur l'attaque défense. On a estimé que les six autres étaient vraiment ceux qui orientaient la méta. Donc on va se poser rapidement sur ces scénarios-là. On refera aussi un survol des facs, puisque en plus des règles de base, l'éditeur de jeu a fait évoluer ces règles par rapport aux incertitudes et aux choses qui pouvaient être laissées à l'interprétation des joueurs. Là, c'est faqué, c'est bien fait en plus. C'est très bien faqué et en plus, ce qui est une bonne chose et qui donne encore une plus belle vision pour l'avenir du jeu, ils ont recensé tous les tournois qu'ils ont eus, principalement aux États-Unis et un petit peu en Angleterre pour l'instant, ça reste développé en France, notamment le 21 juillet. Ils ont update certaines cartes qui étaient peu jouées ou qui étaient trop chères pour les coups. Il y a vraiment un suivi. Il y a vraiment des nouvelles cartes qui sont déjà sorties. Là, elles ont totalement changé pour certaines au niveau de la caractéristique. C'est une bonne chose, ils suivent vraiment pour pouvoir lisser, que tout soit jouable quasiment. Et qu'il n'y ait pas d'unité qui soit vraiment injouée et qui soit trop rangée. Donc, on présentera ça, les grands changements, les grandes lignes, notamment sur les cartes, comme tu dis, qui ont évolué. Et ensuite, on vous parlera des différentes factions, à savoir les Stark dans un premier temps, ensuite les Lannisters, donc c'est les deux factions qu'il y a dans la boîte de base. Ensuite, on passera sur la garde de nuit, la Nightwatch, qui vient tout juste de sortir en France, qui est déjà sortie depuis un petit moment aux États-Unis. On finira par les Free Fall, donc les Sauvageons, et les Sauvageons qui ne sont pas encore sortis en VF, mais qui arriveront d'ici, sur le dernier trimestre 2019 en France. Et on passera aussi, bien évidemment, par les unités neutres, dites mercenaires, qui ont déjà des sorties en France et aux États-Unis. Ça me permet sans transition de passer sur un des sujets principaux de jeu, qui va être les sorties. Il faut savoir qu'en France, on a déjà, d'ores et déjà, on a six mois de retard sur les sorties. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti chez nous, ça fait déjà six mois qu'ils l'ont aux États-Unis, et eux commencent à avoir des sorties que nous, on n'aura pas avant un certain temps. Ça, il faut en avoir conscience. De ce fait, pour avoir une vision pertinente, eh bien, on est allé chercher ce qui se fait aux États-Unis, on est allé chercher l'AVO, et donc, on va parler dans cette vidéo aussi des unités qui ne sont pas encore sorties en France, mais qui arriveront bientôt, puisqu'elles sont déjà aux États-Unis. Tout ce qui est sorti aux États-Unis arrivera en France. Donc, ça, c'est une notion à bien prendre en compte, le fait qu'il y a de l'AVF, de l'AVO, mais que dans cette vidéo, on va parler de l'ensemble. En plus de ça, a été annoncé il y a très peu de temps, et là, ça a été le gros kiff pour tous les joueurs, eh bien, il y a eu un énorme live de Cool Minion Notes, et ils ont annoncé les deux grosses factions qui vont sortir. Oui, d'ici la fin de l'année. Là, elles sont annoncées à l'heure actuelle, les dates qu'on peut voir circuler, c'est pour le 29 novembre. Donc, c'est vraiment fin d'année 2019, et ces factions sont ? Il y aura les Baratheons qui vont sortir, et les Targaryens qui vont sortir. Donc, deux grosses factions de l'univers qui étaient attendues par beaucoup de joueurs. Donc là, c'est un vrai, vrai plaisir. Surtout qu'on y reviendra, mais c'est vraiment deux styles de jeu qui n'y avait pas encore dans les quatre à l'heure actuelle, enfin, dans les cinq à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir deux nouveaux styles de jeu qui arrivent. Les figurines sont insane. Donc, ça a un vrai plaisir. Et ça fait fin de l'année, début 2020. Ça sera certes en VO pour l'instant, le temps que ça arrive en France. Bien sûr. Mais le 1er janvier 2020, on aura donc sept factions, six réels et les neutres, donc une septième. Donc, ça va vraiment devenir un jeu très polyvolant. Tout à fait. Moi, je rajouterais en plus que vraiment, la version originale n'est pas un frein pour le jeu. Parce que ça reste quand même des cartes avec des textes qui font trois lignes et avec des termes qui reviennent très souvent, auxquels on s'adapte vite. Donc, ne soyez pas freiné par la VO, sachant que de plus en plus, maintenant, on va réussir à les récupérer sur les boutiques puisque Asmoday UK, donc en Angleterre, a la version originale. Donc, la version originale est de l'autre côté de la manche, donc ce n'est pas si loin et ça reste assez facile d'accès. Donc, ne soyez pas freiné par la VO. Voilà. En tout cas, sur cette vidéo-là, on parlera de la VF et de la VO. En ce qui concerne les sorties, il faut savoir aussi qu'on vient d'avoir la Nightwatch. Et là, maintenant, pendant les deux prochains mois, c'est-à-dire juin, juillet, on va avoir les nouvelles sorties. En ce qui concerne les Lannister, les Stark et aussi les Bolton. Donc, on va avoir un arrivage d'unité. On en parlera au fur et à mesure de la vidéo, de ce que vous allez pouvoir apparaître en VF pour vraiment ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais. Vous allez avoir un peu pendant cette vidéo aussi les prochaines sorties qui vont arriver. Voilà, globalement, pour les sorties, c'est important de le préciser. Autre fait important qu'on précise avant de rentrer dans le dur de la vidéo, c'est bien évidemment son concept. Il faut savoir que c'est une vision de joueur, donc c'est, on va dire, une expérience de jeu que nous, on partage. C'est ça. À aucun moment, cette vidéo doit s'installer comme une espèce de science infuse ou de propos qui doivent être tenus comme étant des propos fixes, on va dire. C'est très évolutif. C'est basé aussi sur une expérience de jeu, donc forcément, c'est orienté par rapport à ce que nous, on voit. On se repose pas mal aussi sur les rétextes qu'on a vu des Américains qui ont déjà de l'avance avec les tournois, etc. Qui ont déjà plus d'XP que nous. Je positionne aussi le fait qu'on va être le plus gros tournoi Game of Thrones pour l'instant de l'année 2019. Il va être organisé par Commander TV et il se jouera le 21 juillet à la WAP Tavern. Donc, on a regroupé 40 joueurs, donc super cool, joueurs très réceptifs. Ça s'est rempli très vite. Donc voilà, on espère qu'on va lancer, qu'on va insuffler un vent de compétition sur Westeros. Et donc voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les choses simples et basiques qu'on avait à dire avant la vidéo. On va attaquer dans le dur et on va parler, bien évidemment, pour commencer, de ce qui me semble être un indicateur majeur dans une analyse de metagame. C'est les scénarios, puisque c'est eux qui vont vous permettre de gagner ou de perdre une partie. Pour savoir ce qu'il faut jouer, je pense qu'il faut savoir comment gagner avant tout. Et donc, on a fait une petite analyse globale des scénarios. Voilà, je te laisse attaquer. Je te laisse attaquer. Pour commencer, pour rappel, pour ceux qui voyaient ça dans la partie de tournois et optimisation, tous les tournois à l'heure actuelle, et je pense que ça va continuer, on vient avec deux listes. Pourquoi on vient avec deux listes ? C'est pour vous dire à quel point les scénarios sont spécifiques et impactants. Il y a des listes qui sont extrêmement fortes à l'heure actuelle, on le verra par la suite, mais qui ne peuvent pas faire tous les scénarios. Les scénarios sont vraiment différents et c'est vraiment le nerf de la guerre, donc on peut vraiment s'y adapter. Il y a sept scénarios comme on l'a dit, mais on n'en recense que six. Parce que le septième est vraiment tellement particulier que c'est plutôt du côté fluff, l'attaque de château, c'est très très particulier. Donc dans les six qu'on a, il y en a trois où ça va vraiment être du contrôle d'objectifs. Donc aller prendre les objectifs, que ce soit le plus classique où il y en a cinq, il faut les tenir pour pouvoir scorer. Le Clash of Kings que vous avez vu aussi sur la chaîne, pareil, c'est du scoring, où le dernier où on va choper les objectifs et on se déplace, qui est la danse avec les dragons, qui est un des nouveaux qui a été rajouté. Parce que Cool Mini, on a rajouté des scénarios pour pouvoir varier un petit peu. Donc trois pour le contrôle d'objectifs, donc c'est une création de liste assez particulière. Il faut pas mal d'unités, il faut pas mal de postes pour aller chercher tous les objectifs qui est un peu partout. Il faut un peu tanker quand même tout ce qui se passe, parce qu'une fois qu'on contrôle les objectifs, certains rapportent plus. Mais si on va les chercher, forcément, il y aura plus d'impact. Donc c'est vraiment builder des listes avec le plus de postes possibles, assez rapide pour aller les chercher et pour pouvoir tanker. Il faut savoir que sur ces scénarios-là, il faut le préciser quand même, donc effectivement, c'est des objectifs, on va dire, dits de contrôle map. Parce qu'il faut contrôler un point précis sur la map. Et ça ajoute quand même systématiquement à ces scénarios-là, la notion de KP, de killpoint, de poutre, comme vous voulez l'appeler. C'est-à-dire qu'une unité détruite sur le champ de bataille rapporte un point. Une unité qui coûte plus d'un point. On en reviendra, les Loustar qui ne rapportent pas de point de victoire, mais une unité qui coûte un point ou plus, et bien, qui est détruite, rapporte un point à... On peut scorer comme ça. Il colle à ma peau, c'est ignoble. Non, donc elle rapporte un point. Donc on a toujours une map contrôle, mais on a toujours quand même cet œil de poutre qui n'est pas... C'est-à-dire que, bon, voilà, il faut quand même... Mais les scénarios, le scoring des scénarios rapporte quand même beaucoup plus. Oui, bien sûr, sur les scénarios à la contrôle, oui. C'est souvent, il peut arriver de se faire laver sur 50% de son armée, mais sinon on a scorer beaucoup de scénarios, de quand même gagner au final à la fin. Mais les deux aspects sont en prenant compte, on peut essayer d'aller chercher la poutre. Donc on a trois objectifs de map contrôle vraiment majoritaire. C'est ça. On en a deux de poutre. Et oui, on a deux de poutre un peu plus... On se réclasse dans poutre pure parce que ça rapporte beaucoup. Il y en a où c'est vraiment que de la poutre. On marque des unités et quand on les abat, on récupère. Le fire and blot, c'est vraiment de la poutre. D'ailleurs, les zones de déploiement sont extrêmement grandes, en 18 pas. On est côté-à-côte. On est au contact des scénarios. C'est la charge T1. C'est la charge T1. Donc vraiment impactant. Et le festin des corbeaux. Ici for a crowd. Qui est aussi un... Un gros scénario poutre. Un gros scénario poutre parce qu'on récupère quand même beaucoup de tokens sur les tests de morale. C'est vraiment un scénario particulier parce qu'il y a de la poutre. Mais il faut aussi avoir des listes qui peuvent tanker le moral pour ne pas pouvoir donner trop de points à l'adversaire. Donc le scénario Fist for a Crow, c'est un festin pour les corbeaux. C'est le scénario où quand une unité... Donc sur la map commence... On a deux... Les décors que vous avez dans la boîte de base qui sont les piles de cadavres. Donc sur la map commence avec deux piles de cadavres qui diffusent des auras, qui filent des malus et qui contestent au moral. Un moins un. Et en fait ce qui se passe c'est que quand tes unités meurent, elles génèrent un tas de cadavres. C'est ça. Et en fait plus on va aller dans les tours de jeu, plus les malus sur le moral vont être importants. C'est le malus sur le moral est relatif au nombre de tours. Moins un pour le tour 1, on ne tour 4, on ne tour 4. Et ainsi de suite. Et en fait... Et en fait... Ça commence à être compliqué. Quand tu rates un test de morale sur ce scénario, tu mets un petit token de victoire sur l'unité qui a raté le test de morale. Donc tu peux les stacker. C'est-à-dire que si cette unité-là sur la partie a raté 3 tests de morale, elle aura 3 tokens de victoire sur elle. Et quand cette unité est détruite, le token de victoire qui sont stackés sur cette unité-là sont rapportés à celui qui l'a détruit. Donc celui qui teste beaucoup et qui foire ses tests de morale, ça va lui piquer le grand. Donc c'est vraiment des listes où il faut taper parce qu'il faut aller chercher les mecs. Mais il faut tenir au moral aussi. Donc c'est vrai que c'est spécifique. Une liste qui peut être très forte sur un scénario peut être beaucoup moins sur un autre. Exactement. C'est ça qui est un vrai avantage. Et enfin le dernier, c'est le mixte. Le mixte. C'est lui avec les cartes. Voilà, vous l'avez vu sur la chaîne, c'est très particulier parce qu'on ne prend pas de points quand on tue des unités. Sauf si la carte le dit, on contrôle les objectifs, mais en fait ça ne sert à rien. Sauf si la carte le dit. Donc voilà, c'est vraiment polyvalent. Il faut à peu près tout faire dans ce productif. Parce qu'il faut aller poutrer, il faut pouvoir contrôler, il faut pouvoir sauvegarder des points, il faut pouvoir tanker. Ça se joue beaucoup au tirage, on va dire. C'est beaucoup au tirage de cartes. C'est beaucoup au tirage de cartes. C'est beaucoup au tirage de cartes. Il faut pouvoir répondre à toutes les solutions. Globalement, en fait, comme on l'a dit, il y a trois scénarios d'objectifs, deux scénarios de poutre pure et un scénario mixte sur les six dont on a parlé. On a tiré globalement la conclusion que pour construire les listes, on va se référer dans un premier temps à la létalité, c'est-à-dire à la létalité brute de l'unité. Et après, on va jongler avec à la fois la mobilité et à la fois la résistance. Alors, quand on parlera de létalité, c'est les caractéristiques pures de la carte, on va dire, si on peut appeler ça, que ce soit les caractéristiques d'attaque ou les bonus qu'elle profère, qu'elle donne ou tout simplement, par exemple, les notions de morale qui sont, comme on le disait, assez importantes sur le scénario. Et après, tout ce qui concerne la résistance et la mobilité, ça va dépendre aussi des scénarios. Mais pour nous, c'est les trois grands axes majeurs de construction et ça va nous permettre aussi, quand on va commencer, quand on achète une boîte et qu'on sort la carte, c'est les premières choses qu'on va regarder. Est-ce que ça tue du monde ? Est-ce que c'est résistant ? Est-ce que c'est létal ? Est-ce que ça bouge ? Voilà. Et quand ça ne fait rien les trois, c'est compliqué. Il y a toujours un petit peu, bien sûr, parce que c'est des caractéristiques qui apparaissent dans les cartes. Mais voilà, ça nous oriente globalement sur ces choix-là. Il n'y a pas encore à l'heure actuelle d'unités déchets, réellement déchets, déchets. Il y a des unités moins fortes qui sont vraiment en dessous dans certaines listes d'armée, qu'on ne voit presque pas d'ailleurs. Mais ce n'est pas du déchet, ça reste jouable, ça reste correct. Il n'y a pas encore de déchets. Je pense que peut-être que ça viendra, plus il y aura d'unités, plus il y aura des chances d'avoir des déchets. Mais pour l'instant, il n'y a pas de déchets. Il y a une bonne chose déjà. Donc voilà, voilà pour l'analyse des scénarios. Assez intéressant déjà de jouer sur les six scénarios parce qu'ils apportent vraiment des choses différentes. Il faut vraiment tous les tester le fond, parce que vraiment chaque scénario change, le déploiement, les décors. C'est vraiment un gros impact sur chaque scénario. Et donc, on passe au deuxième point de cette vidéo, ça va être les facs. Comme on l'a dit, l'éditeur suit son jeu comme tout bon éditeur doit le faire. En français, on n'a que la fac 1.3 qui a été mise à disposition. Donc les États-Unis, comme on l'a dit précédemment, ils sont relativement en avance. Ou les anglophones, on va dire. Puisqu'ils ont eux déjà eu la fac 1.4 qui, on l'espère, sera rapidement traduit par Edge. Néanmoins, la fac 1.3, elle lissait déjà pas mal de points. Effectivement, oui. De toute façon, elle est en lien dans la vidéo. Donc plutôt que de vous dire tous les points qui sont clarifiés, nous, vous invitez à la lire. Parce qu'en plus, elle n'est pas très longue. Elle fait quelques pages. Elle n'est pas très longue. Ça se lit très facilement. Lisez-la. Dans la fac 1.3, on a une clarification importante sur la carte de Varis. Effectivement, ils ont enlevé une ligne qui lui permettait de relancer son jet. Pour rappel, Varis, en fait, sur un 3+, il cancelle l'action. Il annule l'action. Il annule, pardon, on est en français. Il annule l'action. Il annule l'action. Et en fait, avant, c'était marqué sur un 3+, et en dessous, c'était marqué relançable. Ils ont enlevé ça parce que c'est déjà très fort. Il a déjà quatre tokens, le monsieur. Si en plus, c'est relançable, ça devenait trop fort. Donc, ils ont vraiment enlevé la ligne qui lui permettait de relancer. Ils ont eu des retours comme quoi c'était beaucoup trop fort. Il a perdu sa relance. Donc, ça, c'était vraiment le point, le changement de règles important qu'il y avait eu sur la fac 1.3. Après, c'est beaucoup de clarification. Et c'est des clarifications qui sont nécessaires en plus. Donc, on vous invite à consulter le document qui est dans la description de la vidéo. Et là est sortie la fac 1.4 qui, pour le coup, ne clarifie plus grand-chose en termes de règles puisque déjà la 1.3 a fait le taf. Il n'y a que quelques points. Par contre, il y a des gros changements sur les cartes. C'est à ça qu'on va venir. Il faut savoir qu'il y a eu des changements sur les cartes Stark et sur les cartes Lannister. En ce qui concerne les cartes Stark, on a eu un gros up du capitaine Ombl. Oui. Le capitaine Ombl qui, jusqu'à présent, donnait des bonus qui n'étaient pas incroyables, on va dire. À l'heure actuelle, il donnait des bonus qui étaient corrects, mais il fallait vraiment perdre beaucoup de rang. C'est-à-dire que là où il venait vraiment fort, c'est quand il ne restait qu'un seul rang. Alors les gens se disaient, ça peut le faire dans les Berserkers. Mais au final, on se rend compte que les Berserkers à un rang, il ne reste que 4 mecs. 4 mecs à 5 plus de sauvegarde. Ça meurt vite. Ça meurt très vite. Donc une fois que l'unité n'est plus là, ça ne sert plus trop à rien. Là, à la place, il est devenu vraiment fort. Parce que là, il va donner plus de dés. D'attaque. D'attaque. Donc là, ça commence à faire pas mal de dés. Si on pense au petit combo directement, on met 4 lignes sur les Berserkers. Ça leur fait 10 attaques. Plus de dés, 12 attaques. 12 attaques. Il commence à faire beaucoup de dés. Oui. Et il va donner Vicious. Donc il va mettre le moins 2 au test de morale à l'adversaire. Donc c'est vraiment, vraiment très sympathique. Le petit effet qui se coule, mais que les ombles en ont de l'habitude, on prendra D3 PV après. Bon voilà. Il y a souvent ça chez les Stark d'ailleurs, dans plusieurs unités. Mais ça reste très fort. En fait, le plus 2 dés d'attaque, alors là, on en reviendra quand on parlera des ombles. Mais le plus 2 dés d'attaque, il fait mal en fait. Il fait super mal sur ces unités-là qui sont déjà super létales. Donc en fait, ça en fait vraiment. Globalement, on avait vu qu'avec les ombles, on n'avait pas forcément envie d'attacher ce capitaine-là avec ses valeurs avant. Là, pour le coup, on a envie de le faire. Ouais, là, on réfléchit vraiment à le faire. Ça se rajoute maintenant parce que ça devient vraiment impactant. En plus, il a une peau d'ours super stylée sur les épaules. Ça, c'est pas négligeable. Il est vraiment stylé. Et après, on a eu des gros changements sur les cartes Lannister. Beaucoup de changements. 5 cartes changées dans les Lannister. C'est pas des gros changements, c'est plus des petits up. C'est des petits up. Il y a un gros up. Sandor Cleggen, gros up. On va commencer par lui d'ailleurs. On va commencer par lui. Avant, il n'était pas joué. Le pauvre petit... Le pauvre petit Limie, il n'était pas joué. Mais maintenant, en fait, quand l'unité ennemi va louper un test de morale, ils vont prendre deux blessures automatiques. Il n'y a pas de sauvegarde derrière. C'est prendre deux blessures directes. Donc, ça le rend vraiment beaucoup plus fort. Ça permet d'aller gérer des armées qu'il ne pouvait pas gérer avant. Je pense notamment à des trucs très grands, très gros et qui frappent très fort. Par exemple, les géants, ça aide à gérer les géants pour cette armée Lannister qui avait un peu de mal avant. Mais qui maintenant peut mieux le gérer. Et même en général, ça lui donne un... Pour un attachment qui vaut deux points, maintenant, il apporte vraiment un impact. Parce qu'avant, pour deux points, il ne faisait pas grand-chose. Ce n'était pas la folie. Il faut savoir que Sandor Cleggen, on le retrouve dans les héros Lannister. Il est disponible dans la botte des héros Lannister. Après, on va le faire rapidement. Il y a Gregor qui a été modifié aussi, qui le rend mieux pour ses charges. Parce qu'avant, il y avait des tests de morale et ça pouvait faire que l'unité ne faisait rien en fait. Donc, ce n'était pas top. Là, maintenant, l'unité, si elle charge, elle charge à très longue portée. Donc, ça devient très dangereux. Jamie, pareil, il a un nouvel ordre qui est très sympathique. Il donne un plus un à la sauvegarde de défense. Donc là, quand même, c'est très sympa. Ça va devenir des unités qui peuvent devenir très tranquille rapidement. Le petit Tywin Lannister, le petit NCU qui n'était pas très très joué. Parce que son action, c'est qu'une fois par partie. Là, elle a été un petit peu boostée aussi. Donc, voilà, c'est que des petits boosts. Il n'y a pas de truc que vraiment, à part la Sandor qui change vraiment. C'est que des tout petits boosts pour que les unités qui n'étaient pas très jouées, on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup la même chose dans Lannister, il y a eu des petits changements. Le dernier, c'est le géant des Lannisters, donc Tyrion, qui a aussi eu des petits boosts sur l'un de ces deux armes. Donc, voilà, pour son adaptive planning, là, pour pouvoir changer les actions. C'est sympathique. Ouais, ouais, c'est un petit peu. Et du coup, je vous mets bien évidemment le lien de la 1.4 dans la description. Allez la consulter. Alors, les cartes, moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement d'imprimer et puis de coller sur vos propres cartes. Puisque ça, maintenant que c'est de la fac officielle de la part de l'éditeur de jeu, ces cartes-là prennent le pas sur celles que vous avez, en vérité. Donc, là, pour l'instant, elles ne sont qu'en VO, mais je pense que globalement, Edge va rapidement corriger le tir avec l'AVF. Donc, voilà, vous imprimez ça, vous la collez sur votre carte. Je pense qu'en tournant, ça sera accepté. En tournant, ça sera accepté. Alors, il faut savoir d'autant plus, comme on en a discuté tout à l'heure, en fait, le jeu a aussi une volonté de suivre l'évolution des personnages tout au fil des romans. Puisque vraiment, le jeu est basé sur les romans et pas sur la série. C'est pour ça que ça va arriver petit à petit. C'est pour ça qu'on a encore Edad Stark et qu'il a encore une tête sur les épaules. Et comme on l'a dit, en fait, et comme ça a surtout été teasé par Kulmini en notes, les personnages vont évoluer au fur et à mesure du jeu selon la façon dont les livres les font évoluer. Donc, des persos qui ne servent à que dalle, comme Sansa Stark, qui est un peu useless au début des bouquins, il se peut qu'elle devienne un peu Thug, un peu gouverneur du Nord sur la fin de son règne. Donc, les personnages vont évoluer. Donc, il faut s'attendre à des changements de cartes assez réguliers sur ce jeu-là. D'ailleurs, ils vont tellement évoluer qu'ils peuvent aussi potentiellement changer de faction en fonction des bouquins. Ils peuvent changer de camp. Il va y avoir des unités ou des persos, ils l'ont laissé entendre, qui, dans l'histoire, sont allés à d'autres moments, à d'autres endroits. Donc, ils iront à d'autres moments, d'autres endroits. Oui, bien sûr. Donc, ça peut être très sympathique. Très sympathique, tout à fait. On a hâte de voir ce que ça va donner. OK. Donc, ça, c'est pour la fac. On va attaquer dans le dur. Et on va commencer par, ce qui, pour moi, est la meilleure faction, la plus stylée. Est-ce que tu es objectif ? Est-ce que le Nord, The North Remember, le Nord se souvient, et le Nord paye toujours ses dettes aussi. Ah, oui, le Nord fait tout. Le Nord fait tout. Et donc, on va bien évidemment commencer par la faction Stark, qui est la faction bien emblématique de base, comme avec les Lannisters. C'est vraiment eux qui font l'ossature du jeu et qui ont le plus d'entrées de personnages, un petit peu avec les Lannisters, qui sont les plus complets à ce stade-là du jeu. Donc, on va attaquer par les Stark. Et je te laisse nous en parler un petit peu. Et puis, voilà. Donc, les Stark, c'est une faction avec sept commandants. Donc, ça commence à être pas mal quand même. Sept générales. Sept générales, ça fait beaucoup. On sait que potentiellement, ça pourra monter plus par la suite. C'est une faction en très gros. Avant qu'on dise oui, mais, mais. Mais c'est en très, très gros. C'est une faction qui tape dur, qui tape vraiment fort. Il y a vraiment une idée qui tape très, très forte. Qui encaisse moyen. On n'a pas quand même, à part les Tully. Voilà, c'est dit. À part les Tully, ça encaisse pas de fou. On est sur le 4+, 5+. Donc, ça meurt vite. Et c'est une faction avec du très bon mouvement. C'est très mobile. Il y a des unités qui bougent très, très vite. Du 5, du 6. Donc, voilà. Ça bouge très, très vite. Il y a une spécificité vraiment dans cette armée. C'est les loups. Les petits loups qui sont gratuits. Donc, qui valent zéro. Qui sont rajoutés juste si on rajoute le personnage avec qui ils vont. Donc, Van Gris vient avec Rob. Summer, été, vient avec Boran. Enfin, voilà. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, à ce stade du jeu, on peut jouer jusqu'à 3 loups. Donc, 3 loups. Ouais, 3 loups. Il y a celui de Rob, celui de Bran. Et celui de Recon. Et celui de Recon. Recon qui fera partie de la sortie des Herostark 2. Donc, qui n'est pas encore de suite disponible en France, mais qui est déjà dispo au stade. Exactement. Donc, c'est vraiment une particularité parce que c'est des unités qui valent zéro. Donc, à part dans un seul scénario particulier qui est le Fire and Blood, où là, ils peuvent être marqués, donc, rapporter des points, ils ne rapportent pas de points quand on les tue. Donc, c'est toujours bien. Il ne rapporte pas de points sur le Victory Throws qu'il y a dans tous les scénarios. Il ne rapporte pas de KP. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un très bon point. Ça bouge très vite. Ça bouge comme de la cavalerie. Ça peut aller choper des objectifs. Ça apporte des bonus ou des malus selon les unités. Ça nourrisse bien le map control. Voilà, c'est un gros map control. On a certains loups qui, dans certaines situations, deviennent vraiment des vraies grosses brutes au corps à corps. Et T peut frapper 3 fois dans le tour potentiellement. Donc, ça commence à devenir vraiment violent. Donc, voilà. Il y a vraiment des possibilités. C'est vraiment une particularité de l'armée qui est très, très sympathique. Au niveau des unités, on va faire une review assez rapide de toutes les unités. Mais globalement, on va s'attarder sur 2-3 qui sont assez particulières. Tout à fait. Et on va parler à peu près de tout le reste. Alors, il faut savoir que l'unité de base, on va dire, on va parler à chaque fois dans les factions des unités de base. Exactement. Et qui sont une unité qui coûte 5 points avec des stats qui sont, on va dire, lambda. C'est ça. C'est du moyen. C'est du moyen. Voilà. Un mouvement de 5, une défense de 4. Voilà. Un moral qui est bon, pour le coup. C'est bon. Un bon moral. C'est bon moral. Voilà. Ça reste une unité de base qui sert un petit peu d'ossature, on va dire. C'est ça. C'est ça. Qui a quand même l'avantage d'avoir ça. Stark Fury. Certes, il va prendre des dégâts, mais... Mais quand ils déchaînent, ils déchaînent bien. Voilà. Ça sent vraiment pas mal. On passe sur du 3+, pour toucher. Enfin, les 6 font de touches. Donc, voilà. C'est une bonne unité Stark. C'est une bonne base. C'est une bonne base. On va s'attarder. Moi, je vais m'attarder un petit peu plus sur les Great Axe. Il te plaît, ceux-là. Moi, ils me plaisent beaucoup. Ils me plaisent beaucoup. Alors, il faut savoir que les grandes haches, donc là, c'est ma clame. Bim, petite annonce. Il faut savoir que les grandes haches qui sont déjà disponibles en VO depuis la nuit des temps vont être disponibles sur l'AVF le 24 juin. C'est demain. C'est d'ici peu. C'est bientôt. Ça arrive bientôt. Et que font ces grandes haches, mon petit LGH ? Déjà, il y a peut-être quelque chose. Il y a des choses. C'est comme leurs cousins. Ça vaut 7 points. Leurs cousins qui sont les berserks. Les berserks, qui sont très connus. Ça vaut 7 points. Par contre, là, on n'est pas du tout sur le même délire du mouvement. On a un petit mouvement de 4. Donc, on est même sur un mouvement qui est faible. C'est le plus faible. C'est le plus faible du jeu. Pour l'instant, c'est le plus faible. C'est très très lent. On a une défense moyenne. C'est du 4+. Donc, ça ne tient pas non plus de faux. C'est comme les berserks. On ne s'est pas fait pour tenir. Ça tape dur. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a un bon moral. Il y a deux types d'attaques sur les grandes haches. Le premier type d'attaque, c'est l'attaque qu'on va charger du classique. Donc, ça va être sur du 3+, 8D. Ce qui est pas mal. Ça commence à bien avoider. Et chaque sauvegarde loupée par le défenseur va engendrer une touche en plus. Ça, ça pique. Ça, ça pique. Ça, ça pique beaucoup. Ça commence à bien piquer. Si l'on parle, on va dire, en stade pur, quand on balance 8 attaques qui touchent sur 3+, et qu'on a chargé, on les relance. Exactement. Sauf particularité. Mais en gros, on est entre 6 et 7 touches. Sur une unité de base qui a une sauvegarde moyenne, on va dire, à 4, on se retrouve entre 3 et 4 touches qui passent. on les double. Ce qui ferait éventuellement entre 6 et 8 morts sur la face de Tatan. Donc, c'est pas les lieux. Potentiellement, si on fait les huites, c'est deux rangs. Donc, deux rangs, ça commence à piquer dur. Il faut savoir qu'en plus, avec les grandes H, c'est des unités ombles. Donc, elles peuvent éventuellement, elles peuvent éventuellement d'ailleurs, elles ont le, entre guillemets, le keyword. C'est des unités ombles. Et donc, elles peuvent bénéficier des bonus si vous avez l'Argent Humble en tant que seigneur de guerre, en tant que général. Et donc, si vous avez la carte, vous activez, vous rajoutez 3 wounds. Donc déjà, on n'est pas loin de wiper un plateau, un pac-entier sur une activation. Un petit jet en plus, c'est ça, wipe. Ouais, carrément. Et au cas où vous n'avez pas wiper, donc, au cas où on se fait charger, avec un mouvement de 4, il y a de fortes chances de se faire charger quand même, ils ont une autre attaque qui, elle, est aussi extrêmement forte. Si on commence donc le tour engagé, on balance du 6D sur du 2+, là quand même, ça commence à être pas mal, sans sauvegarde d'armure. Donc là, ça commence à envoyer surtout sur du gros. S'il ne reste qu'un rang, tu travailles des Barzakers, donc bon, là c'est vraiment mal, mais les touches qui font du 6 donnent deux touches. Donc ça fait encore, sans sauvegarde d'armure, ça augmente encore plus. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. C'est les grosses tatanes de hache, bien sûr. Ouais, c'est ça, les mecs sont chauds, ils préparent leur coup, ça envoie des belles tatanes. Donc c'est vraiment une très belle unité qu'on va voir. C'est ultra violent. C'est violent. C'est lent, les Berz, mais c'est très lent. C'est très lent, c'est très lent. Pour moi, c'est une unité sur une bulle d'à 40 points et tu n'en joues qu'un, tu ne joues qu'un bloc. Tu vois un bloc que tu mets au centre et tu vois un peu ce qui se passe avant de ta gueule. Moi, j'en viens du coup au Berserk parce que c'est une unité que j'aime beaucoup. Déjà, je la trouve hyper stylée. J'aime beaucoup l'Argent Humble. J'aime beaucoup les Grandes Haches. Les Berserks, ils ont la capacité donc déjà d'être très mobiles. Ils ont un mouvement de 6 de base. C'est très très rapide. Oui, ils sont vénères. Alors, ils n'ont pas une bonne sauvegarde. Par contre, ils ont un bon moral. Ce qui fait que sur certains scénarios, on l'a vu, c'est important aussi. Et ils tatanent bien. Ils avoinent. On a vu que le capitaine qui était mis à jour dans la 1.4, dans la fac 1.4, ajoutait deux attaques. Ça veut dire que l'unité, quand elle a son full potentiel, là, on pense de suite aux Trix avec Catelyn Stark. Puisque les Berserks, ils ont 10 attaques mais quand ils n'ont plus qu'un rang, ça doit être crevé. Avec Catelyn, ils ont 10 attaques de base quand on les met sur une influence. Et avec Catelyn et le capitaine, on passe à 12 attaques. 12 attaques, c'est du 3+. Ça commence à tartiner. Ça tartine bien. Sachant qu'il y a des buffs à mettre avec les decks de cartes. Ça reste des bonnes unités. Ça reste une bonne unité. C'est une unité à 8 points avec le champion. Donc, c'est cher. C'est cher. Mais ça, à moins 12 attaques avec PA1. Ça tartine. Très très bonne unité. Personne n'a envie de se prendre ça. Ouais, ouais, clairement. Avec mouvement style, généralement, c'est une unité qui va charger, globalement. Parce que ça va plus vite que les autres infanteries, moins que la cavalerie. Mais c'est le plus rapide. C'est le mouvement le maximum hors cavalerie. Parce qu'ils ont la manœuvre gratuite. Mais à l'heure actuelle, le 6, c'est le maximum. Donc, ça va vraiment très très vite. C'est une unité qui se charge. Donc, il va y avoir le 3 plus relance. 12 dés sur 3 plus relance. Ouais. C'est ce que je te disais à ce stade. Moi, c'est le build qui m'intéresse vraiment le plus à ce stade. Ouais, clairement. C'est 3 socles de Berserker. 3 unités de Berserker. Une unité de Grand H. 4 lignes. Lord John Humble en général. Et un autre NCU à voir avec aussi les Capitains dans les plots. Ouais, avec comment pour laisser le corps. Non, et puis aussi Rob. Rob avec le loup. Rob avec les mouvements et le loup. Ouais, ça, c'est vraiment un build qui m'intéresse que j'aimerais bien travailler. C'est sympa. Ça se joue. Ça existe des builds à peu près semblables de 3 petites touches près. Ça se joue en tournoi. Ça a des résultats plus que corrects. Voilà. Généralement, quand je vais parler de ça se joue en tournoi, ça va être les tournois américains. Ouais, ouais. Parce qu'en France, on a eu que... Il n'y a que des petits tournois. Ça se développe. Ça va venir tranquillement. Mais voilà, ce sera les tournois américains qui sont vraiment des tournois qui sont majeurs. Il y en a souvent. Il y en a très très souvent. Voilà pour les ombles. En tout cas, c'est 2 unités ombles et 3 unités, on va dire, en rajoutant le large jaune. Pour l'instant, les unités ombles sont fortes. Moi, ils me plaisent beaucoup. Les unités ombles sont très fortes. Mais très fragiles aussi. Il faut savoir que ça meurt très très vite. Donc, il faut les jouer prudemment. Donc, une unité où je vais m'arrêter aussi parce qu'elle est un petit peu particulière, c'est la garde d'honneur des dards. Alors, la garde d'honneur, il faut savoir que pour l'instant, on ne l'a qu'en VO. Il n'y a que la carte en VO. A savoir que ce n'est pas des figurines achetées en plus. Parce que c'est la même carte que le miniature. C'est la même chose que les épaisistes. C'est juste les épaisistes un petit peu boostés. Ils sont chauffés par l'armée. Meilleur sauvegarde, un mouvement un petit peu mieux de mémoire. Et surtout, ils ont le fearless que je pense qui est un keyword qu'on va voir revenir. Donc, ils ne peuvent pas subir de malus pour les tests de morale. On pense directement, je ne sais pas, des trucs comme le festan des corbeaux ou le tour 6, le moins 6 de morale, tu ne l'as pas fou. Et ils ne peuvent jamais devenir paniqués. Donc, c'est vraiment une unité qui est très très dure. C'est le temps de morale. C'est le temps de morale. Il ne fuit pas. Voilà. C'est vraiment les Stark, le nerf des Stark. Ça ne fuit pas. Donc, cette unité-là coûte combien de points ? 7 points. 7 points. Sachant qu'il faut l'attacher avec Eddard. Voilà. Il faut qu'il y ait Eddard obligatoirement, sinon on ne peut pas la jouer. Donc, il n'y a qu'une unité comme ça avec Eddard dedans. C'est obligatoire. Donc, ça oblige à avoir Eddard en commandant aussi. Donc, c'est vraiment dans un milieu particulier. Mais ça vaut le coup d'en parler parce qu'on ne la voit pas souvent. Tout à fait. Mais sur certains scénarios, ça peut être extrêmement fort. Sachant que Eddard, tu peux le jouer en général. Oui. Donc, dans quel cas tu ne payes pas en points. Oui. Tu peux le jouer en NCU. Oui. Mais là, pour le coup, il vaut 4 points. Oui, il vaut 4 points. Mais par contre, en NCU, tu ne pourras pas avoir la garde. Eddard est un très bon général. Il a des très bonnes cartes. Mais c'est un build différent. Ça se montre. Exactement. C'est la beauté de ce jeu. C'est vraiment ça. On voit dans ce jeu, à ce stade-là, il n'y a pas énormément d'unités. Mais les choix qu'on va faire de personnages vont clairement orienter les builds et puis le gameplay du jeu. Donc, c'est aussi à vous de choisir aussi comment vous voulez orienter ça. Je rebondis sur ça justement et sur les sélections. Une petite aparté dans les Stark qui sont les Tully et les Cracknomens. Donc, c'est deux factions comme les Ombles qui sont rattachées. Les banneraient en quelque sorte. Voilà, c'est les banneraient. C'est pas la qu'on a concerné. C'est les banneraient. C'est tout court. Et c'est vraiment des factions qui sont fortes et qui, avec leurs propres généraux, parce qu'il y a Brian Thuley et Olin Reed, en fait, peuvent être jouées en armée quasiment toutes seules dans les Stark. Oui. Entre guillemets. Mais ça demande de la ressource. De la ressource. Parce qu'il faut créer entre guillemets des unités Stark en Thuley. C'est comme un petit détachement au sein de l'armée sur des formats à 40 points. On a regardé globalement. C'est-à-dire que... Compliqué. C'est compliqué. Les Thuley, on a vu que, bon, c'est une bonne unité résistante. Oui. Néanmoins, elles nécessitent de la ressource pour en faire un vrai tank. Oui. Et sur des builds à 40 points, c'est difficile à caser. Néanmoins, ça reste une bonne unité tank. Donc, voilà. Et après, les Cracknomens. En 50 points, ça commence à devenir vachement plus intéressant. Et après, on a les Cracknomens. Donc, c'est les... Ceux qui sont rattachés à Holland Reed. Exactement. C'est-à-dire les archers. Donc, c'est pareil. Ils ont besoin aussi d'Holland Reed pour exister, entre guillemets. Et... Il faut payer trois points d'attachement pour pouvoir avoir deux unités Cracknomens en plus et pouvoir faire des choses. Donc, c'est... Ça demande de la ressource. Ça demande un gameplay particulier. Ça reste très bon. Oui. Tous les gameplays sont possibles. J'ai même affronté du full cavalier. C'est compliqué à jouer. C'est compliqué. Mais ça peut être pas mal sur certains match-up. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont envisageables. À ce stade du jeu, moi, j'ai mis une réticence sur les... Globalement, sur les archers, en fait. Sur tout ce qui va être unité de tir, de tir, ni plus ni moins. J'ai du mal à les trouver... J'ai du mal, vraiment, à les trouver intéressantes en termes de jeu. On y reviendra. Parce que... Parce que... C'est pas... En fait, cette notion de short range et de long range qui reste limitée, c'est-à-dire que soit tu tires à six pas, soit tu tires à douze pas. Et généralement, les archers qu'on a vus, ça tire à six pas. Six pas, c'est très proche. Six pas, c'est tu tires une fois et après, tu te prends une charge dans le grand. sauf si t'as vraiment de quoi avoir de la garnison devant toi pour encaisser. Mais c'est compliqué. Je trouve que les unités d'archers à ce stade-là du jeu sont difficiles à positionner. Je pense qu'on reviendra cas par cas. Il y a quelques unités d'archers qui valent le détour, surtout en height. Mais qui ont besoin de leur attachment pour ça. Après, même sans leur attachment, c'est sûr que les unités qui les tirent à longue ont un gros avantage avec le shift. Surtout avec le shift, ça leur permet de pouvoir tirer de très loin. Puis de tirer et de se prévenir d'une charge. Parce que quand t'as 6, tu la bouffes la charge. Oui, c'est auto. Il faut vraiment bien se placer. C'est vraiment, les archers, c'est un gros jeu de placement parce qu'il faut sortir des arcs. On rappelle que si on n'est pas vus, on n'est pas chargé. C'est compliqué à jouer. Les archers, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Le tir globalement n'est pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle, tu fais des portées. C'est ça. Tu fais des portées. C'est le point de sélection des portées. C'est la notion courte en fait. La notion de 6 et de 12, c'est quoi ? C'est quoi ? Je rebondis là-dessus. Ils l'ont dit dans la conférence. Les règles. La conférence coule minier en note. Oui. Les règles sont faites avec ces portées, mais toute carte ou attachment qui sortira peut modifier ces dites portées. Bien sûr. On n'est pas impossible de voir des tirs à 24. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour ça. Pour les Stark. Voilà, c'est ça. Après, on a pas mal de personnages qui sont disponibles, notamment par le biais des héros, des boîtes de héros. On a deux boîtes, enfin, il y a une boîte de héros qui est sortie en VF, il y a une deuxième qui est sortie qui est déjà en VO. Sur la deuxième, donc on a Recon, Aria. On va avoir Syrio Forel qui va avec Aria. C'est ça. On va avoir Ocha qui va avec Recon et qui coûte 0 points. Qui est gratuit. Lashman, ce qu'on peut rajouter sur une unité qui permet de faire fuir Recon. Qui est dans l'unité de Recon au milieu de l'hôtel. Et puis, on va voir Meraride aussi qui est la nounou de ses petits-enfants. Donc, c'est des persos qui ne sont pas des combattants renommés. Néanmoins, qui vont amener des buffs différents aux unités. Donc là, pour l'instant, ça, c'est que sur de la VO, ça arrivera en France. Mais il y a des choses intéressantes sur ces unités-là. Meraride, très sympa. Meraride, c'est comme, on le verra un peu plus tard sur les Free Folk, c'est même capacité. L'unité ennemie s'active à longue portée. Elle prend des 3 wounds direct. Ouais. Bonjour. C'est cool. Tu bouges, des 3 wounds. Ouais. C'est pratique. Dans les Stark, là, pour le coup, disponible en VO, il y a Rodrigue Cassel qui est un NCU qui coûte 4 points mais qui est assez intéressant. Ouais, très intéressant, qui donne des bons bonus, qui est souvent joué. Il fait partie des 3 les plus joués en Stark. C'est vraiment les 3 les plus joués. Pas en tant que commandant, moins en tant que commandant mais souvent joué en tant que NCU à la place d'Etat. Ça dépend des combos. Rob qui a des très bonnes cartes de général. Moi, j'aime beaucoup les cartes de Rob. qui a été beaucoup décrié au début en mode on n'arrive pas à faire grand chose avec et en fait, plus on joue, plus on se rend compte des capacités qu'il peut faire. Il fait gagner de la mobilité. Et en fait, le jeu, c'est la mobilité. Ouais. Et il fait gagner plusieurs mobilités et tu peux pivoter avant de marcher. Et ça, c'est très fort aussi. Ça, c'est très très fort. Moi, j'aime beaucoup dans les berserks, ça le fait. Parce qu'attaquer sur un flanc ou un dos avec une grande mobilité, c'est ce que ça peut permettre de faire. Et surtout, lui, tu fais faire une action de charge gratuite quant à la cavalerie. Ça, ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Rob. J'aime beaucoup Rob. J'aime beaucoup l'art John Humble et j'aime beaucoup les Ombles. Donc, on a la cavalerie de Stark aussi qui est très sympathique avec une capacité un peu de guérilla parce qu'en fait, quand on les tape, ils peuvent claquer un ordre et ils font une action de retraite gratuite. Donc, ce qui peut être pas mal parce que tuer une cavalerie, c'est un peu compliqué, c'est très mobile. On va, le mec vient, charge, tamponne, met quelques PV et après, le mec se retrouve au milieu. Nous, on fait une retraite, on se barre. Donc, ça veut dire que derrière, retraite gratuite, donc on pourra charger notre activation. Sachant qu'on a vu que les retraites, en plus, on pouvait slider. On n'est pas obligé d'aller en arrière, on peut slider sur l'autre côté. Donc, ça peut permettre de même venir, c'était qui leur rend vraiment très mobile. C'est une unité qui vaut 7 points. Ce qui vaut 7 points, qui a des stades moyennes. On est sur le cas de plus de sauvegarde pour de la cavalerie. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est une cavalerie légère. On a fait globalement le tour pour les Stark. N'hésitez pas, si vous aussi, vous êtes un fervent défenseur du Nord, à partager vos expériences de jeu dans la description de la vidéo, à dire ce que vous en pensez, ce que vous jouez, s'il y a des tricks de jeu que vous avez vus, etc., n'hésitez pas à les partager. On est là pour ça. Et donc, je te propose qu'on passe à la faction de Lannisters. Oui, la deuxième faction la plus connue. La deuxième faction la plus connue, celle qui était dans la boîte de base avec les autres. Donc là, on est sur l'armée qui a le plus de commandants jouables à l'heure actuelle. Oui. Alors, quand tu parles des commandants jouables, tu parles aussi des commandants neutres. Oui, c'est tous les commandants jouables. C'était pareil pour les Stark. On ne l'a pas précisé. Il y a deux commandants neutres qui peuvent être joués. Donc c'est la faction qui a, je le précise bien de mon point de vue personnel, le plus de potentialité au terme de jeu. Parce qu'on peut faire, si on inclut la VO, on peut faire tout. On inclut la VO. On peut quasiment tout faire. Donc c'est vraiment une faction où il y a beaucoup de potentialité. Avec, bien entendu, la spécificité qu'est la Supremacy Lannister qui n'a à l'heure actuelle que sur deux unités. Donc les gardes sont une unité de base. On va reparler de cette unité de base, cette ossature qui est une unité qui vaut 5 points. Qui a une sauvegarde à 3 pour le coup. Donc un peu plus tanky que les épéistes Stark. Ça ne t'entend pas trop trop bas. Avec un moral qui est un peu plus haut et qui bouge de 4. Exactement. Par contre, c'est très lent. C'est très lent. Après, on va dire que globalement, il y a quand même un respect des notions de base. C'est-à-dire qu'une unité est un peu plus tank, c'est-à-dire plus lourde en termes d'armure, forcément, elle se déplace moins vite que des mecs qui ont une petite côte de maille et un bout de cuillère sur le bout du skate. C'est logique. Après, par contre, ils ont un moral un peu moins bon. On est sur du 7+, donc on est quand même sur le moral haut. Mais ils ont leur attachment qui permet de contrebalancer à 1 point. Donc, ça les fait passer à 6 et généralement, on sait jouer très très souvent comme ça. Ils ont un attachment qui fait un peu en mode à la 44, je crois. Ouais, le commissaire. C'est ça, un peu à la mode du commissaire. Boum, on en tue un, on loupe le test de panique et on le réussit automatiquement. On le réussit automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Suprême-oci, des l'annisseurs. Et donc, test de panique pour l'unité attaquante. L'unité attaquante n'est pas forcément engagée au corps à corps. Si on se fait tirer dessus par des archers, unité attaquante. Voilà. Donc, là, ils font un test de panique à moins 2 et ça peut être très chiant le moins 2. On peut prendre vraiment beaucoup de dégâts rapidement. Donc, c'est très sympathique. Il y a aussi la cavalerie. On va s'attarder un peu plus tard sur la cavalerie. Donc, il y a aussi la cavalerie qui a suprémacie. Qui a suprémacie. Donc, c'est vraiment très fort. Cavalerie Stark qui sort d'après nos renseignements sûrs. Ils sortent le 24, le 15 juillet, pardon. Ils sortent mi-juillet en version française la cavalerie Stark. Pour les unités, pareil que les Stark, on ne va pas détailler de fou. Les quelques particularités entre les deux armées, leurs tireurs, eux, ont une PA. Les arbalatriers ont une PA qui est fort. La PA, c'est vraiment très très fort. C'est fort. Par contre, on a un moral de 8. Donc, là, pour le coup, c'est une unité qui tire à longue. Ça tire à longue, ça chiffre. Donc, techniquement, on tire à 14. Ce qui est pas mal. On tire à 14. Si on rajoute un point, ça les fait passer à 7 points, par contre. Mais on a un mec qui avait le petit commissaire parce que leur petit moral de 8, ça fait que ça a l'époque a besoin d'être géré comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est une petite particularité. Donc, moi, je vais m'attarder sur 3 unités en particulier. Je vais m'attarder sur, en premier, les fils du guerrier. Les fils du guerrier qui ne sont pas encore sortis en français. Donc, c'est une unité qui est, sur le papier, semi-moyenne au niveau des stats pour 8 points. On a une secondaire de 4+. C'est pas fou. On touche 7 attaques sur 4+. C'est pas fou. Toujours pas fou. Mouvement de 5, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Morale de 4. Ça, c'est très correct. Ça, c'est très, très correct. Par contre, on a la règle des prières de bataille qui fait que quand on réussit un test de morale, on récupère un token de foie qu'on peut stacker et qu'on peut dépenser pour avoir plus un pour toucher ou plus un pour la sauvegarde d'armure. Donc là, au fur et à mesure que tu réussis le test de sauvegarde, de test de panique, tu vas aller faire un... Par contre, après, c'est pas infini. On le stack, on le joue, on l'expand, donc on a ça pour une fois qu'on l'enlève mais ça va revenir après à la valeur d'origine. On va pas juste, on va pas stacker et rester à 2+, tout le long de la partie. Voilà. C'est quand on va le stacker, on va avoir le bonus et une fois qu'on a fini la phase, le bonus va partir. Mais ils peuvent rapidement tomber à 7 dés sur du 2+, 7 dés sur du 2+, en charge. C'est pas dégueu quand même. Et pareil, ils peuvent avoir une sauvegarde d'un mur de 2+, donc devenir très tanky. Donc c'est très sympathique, surtout sur le combo avec le grand moineau qui est sorti dans la boîte de héros Lannister 1 qui fait que toutes ces cartes de général sont des cartes qui font faire des tests de morale. On voit déjà le combo assez sympathique. Voilà. On va s'attarder un peu plus sur ce combo par la suite. Mais voilà, c'est une unité qui est très tanky, qui tape très fort et avec certains attachments qui peut pour du 11 points, donc avec des attachments à 3 points, ça commence à devenir cher. Très cher, mais elle est littéralement intuable quasiment. À part la King's Guard qui est disponible qu'en VO aussi pour l'instant. qu'en VO en instant. Donc la King's Guard, ça tabasse de ouf. C'est 8 dés sur 10 de plus. On envoie du pâté. C'est vraiment une unité d'élite. Ouais, ça envoie du pâté, sauvegarde 3+, moral 4+, ça bouge de 5. Gros stat. Voilà, là c'est gros stat. par contre, il n'y a que 8 modèles et on ne peut pas en faire revenir. pop. Donc, chaque modèle compte. Et, il y a encore un et. Et, ils sont aussi fearless. Je vous l'avais dit que le mot King's Guard, ça revient fearless. Donc, pas de test de panier. Voilà, il n'y a pas de problème. Et, le problème, c'est qu'il faut jouer Geoffrey. Et, notre très cher ami Geoffrey est aussi fort qu'il est chiant. Ouais. Donc, il apporte beaucoup. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y en a des persos dans ce jeu que tu as envie de jouer parce que ça débloque des unités mais il t'apporte des malus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, les malus sont quand même très violents mais la King's Guard est quand même très très forte. Ouais. Très très forte mais très... On n'a pas dit combien de points ? 6 points. 6 points, c'est super accessible. très accessible mais compliqué à jouer. On ne peut pas aller l'exposer parce que chaque mort, ça pique. Voilà, ça pique, c'est définitif. C'est définitif. C'est définitif. La deuxième avantage de la boîte de la King's Guard, c'est qu'il débloque donc tous les attachments de la King's Guard. En fait, s'ils ne peuvent pas être raise, c'est parce que c'est tous des personnages nommés. Ouais. On ne peut pas raise des personnages nommés comme vous le savez. Les persos King's Guard, ce sont en fait des attachments qu'on peut débloquer comme tous les attachments qu'on peut débloquer en tant que normalement, comme l'assaut vétéran, comme le capitaine, tout ça. Sauf que si on utilise ces attachments, on ne peut pas avoir la King's Guard inclus dans l'armée. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Soit tu prends les persos type Paris Stancellmi, type untel, untel, qui sont des King's Guard, soit tu prends l'unité King's Guard. Exactement, c'est ça. On ne peut pas avoir les deux en même temps. On va revenir, je te propose d'abord qu'on parle de ces personnages-là et après tu nous diras si de ton avis vaut mieux la King's Guard ou vaut mieux les attachments. Ok, au niveau des personnages, on va s'arrêter sur trois personnages. Donc on va commencer par le plus cher, donc Baristan Stancellmi qui donne plus de morale à son unité. Ouais, c'est bien. Et qui, à chaque fois que son unité réussit un test de morale, redonne des trois PV à son unité. C'est bien aussi. Très fort, très sympathique. Ensuite, on va passer sur le mec, il y en a plein d'autres, je vous laisse découvrir. On va passer sur deux petits que moi j'aime bien à un point chacun. Preston, qui lui, à chaque fois qu'on active l'unité, permet de piocher une carte. Ça c'est bien. Vous savez que j'aime les cartes. Ouais, c'est top. Ça c'est top. Et enfin, le Meryn 30 qui, à chaque fois qu'on active l'unité, met un condition token de notre choix sur une unité à longue portée. Quand on sait la force de ses jetons, c'est très très fort. La seule condition pour que toutes ces actions arrivent, c'est qu'on contrôle donc la couronne et avec Geoffrey, on l'a tout le temps. Tout le temps. Ouais, donc ça veut dire que Geoffrey devient un attachment assez intéressant mais il a besoin de ressources à côté pour bien fiabiliser tout ça. C'est ça. Geoffrey devient un NCU vraiment intéressant pour 4 points malgré le jeton panique qu'il met à chaque fois. mais il débloque la King's Guard dans l'attachment qui permet de faire beaucoup de choses. Les persos sont bien. Après, on verra tout à l'heure parce qu'on va venir aux bulles de l'annister. Globalement, on a vu quand même ces attachments-là forcément vont aller dans des pavés d'infanterie et on va voir que les bulles de l'annister qu'on voit pour l'instant être les plus forts ne s'orientent pas sur de l'infanterie. Alors, à l'heure actuelle, ce qui tourne le plus, c'est de la cave. Ce qui tourne le plus, c'est de la cave. Donc, voilà. Mais moi, je note que comme tu le disais au début, ça te donne une vachement une grosse flexibilité de jeu et ça, c'est toujours intéressant. Ah ouais, ça c'est bien. C'est pas de ne pas avoir de redondance quand on joue. C'est ça qui donne la beauté d'un jeu. Après, en termes d'unité jusqu'à présent, donc les sorties outre le starter pack avec les unités qu'il y avait dedans, on a eu la sortie des héros Lannister, donc avec les personnages qui permettent d'avoir des généraux et puis d'avoir des attachements supplémentaires. On a les arbalétriers qui sont déjà sortis. Ils sont sortis. Ouais. Vont arriver aussi les pyromontsers, les pyromontsiens mais qui te jettent du feu grégeois dans le groin. C'est très sympathique. Et eux, ils arrivent le 24 juin. Donc ouais, donc ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Et très particulier, cette unité. Alors très très particulier, on va s'arrêter dessus parce que c'est une unité où il y a beaucoup de débats de partout de l'océan, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, parce que toutes leurs attaques sont sans sauvegarde d'armure. Donc les pyromontsiens, on est sur une unité qui vaut 7 points. Qui c'est cher, non ? C'est cher. C'est un mouvement de 5. C'est correct. Ça a 6 attaques au tir et au corps à corps sur du 3+. C'est moyen. 6 attaques, c'est pas beaucoup. Ça a 6 plus de sauvegarde. C'est nul. C'est nul. Ça a 7 de morale. C'est très moyen. C'est très moyen. Mais ça ne fait aucune sauvegarde. OK. Et ça donne vicieux. Donc, moins 2 aux tests de morale. Donc, par contre, c'est un short. Là, c'est un court de portée. Forcément, c'est un court de portée. Très difficile à jouer. Très difficile à jouer. Il y a une combo qui existe avec Brand. Donc, l'attachement neutre qui est pour l'instant que dans la Kickstarter mais qui a été annoncé par Kumi Ornode pendant leur live pour cet été. Donc, il va ressortir. Donc, il sera joué par tout le monde. Ça dépassait une unité à 9 points. Oui, parce que Brand vaut 2. Ça fait très très cher. Mais on passe à 5 de morale. On passe à 6 de mouvement. Et on passe à 8 dé. Donc, il te rajoute plus en morale, plus en mouvement et plus 2 attaques. C'est ça. Mais globalement, Brand, partout où il va aller, il va faire malandré. Il va faire malandré. Oui. Par contre, il faut contrôler la bourse. Donc, il est contrable, le monsieur. C'est une unité qui est très compliquée qui demande beaucoup de doigté quand on la joue au niveau des placements parce que si on laisse une fenêtre pour se faire charger, c'est compliqué. La sauvegarde à 6, c'est compliqué. L'idée, elle est quasiment... Nous, on en a conclu qu'à 40 points, c'était difficile à jouer. Sur un format à 50, OK, on peut en parler. En seconde liste, ça peut rentrer parce que si on tombe contre des builds avec les doubles carréries Bolton ou beaucoup de Tully. Parce qu'en gros, c'est des chasseurs d'élite. Si on tombe contre des trucs avec beaucoup d'armure, ça pique. Oui. Ça signe de bien se placer hors de portée de l'angle de vue et de balancer les attaques au tir qui vont dépopper tous nos chers amis de la grosse cavale de Bolton. Là, on est très bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Les figurines sont magnifiques. Les figurines sont bien stylées. Oui, tout à fait. Super stylées. Après, en termes de personnages, alors moi, je n'ai pas les cartes parce que je ne suis pas un joueur Lannister, mais on a vu pas mal de choses. Alors, bien évidemment, on a vu ce qui est sorti de suite, ça a été le fait que on pouvait jouer Cersei et puis avec tous les malus qu'elle mettait sur les trucs de commandement. Donc ça, c'était un des premiers tricks de Lannister qui est sorti, c'est-à-dire on a joué sur les tests de morale adverse en leur mettant des malus avec les influences, notamment l'influence de Cersei. C'est ça. Donc voilà, le grand moineau qui reste a priori le NCU number one chez les... C'est ça, c'est très très fort. C'est très très fort. Et c'est très très fort et on l'a... Donc c'est dans les bulles majeures sur les Lannisters, ça va être la cavalerie Lannister, c'est ça. Spamé et avec le grand moineau. Ouais, le gros combo qui fonctionne beaucoup en tournois aux Etats-Unis donc en ce moment, c'est le grand moineau en général. Donc un NCU gratuit. Soit Cersei derrière, soit on part sur Varys ou Peter Baelish qui sont dans un build un peu plus défensif. Double pack de cavalerie. Donc 8 points chacun. Mais c'est une cavalerie qui fait beaucoup de dégâts quand elle charge parce qu'on rajoute plus 3D donc on va être sur du 3+, en charge, 3+, en charge sur 9D avec PA1 et les 6 font 2 touches. Donc voilà, une charge très violente. Par contre, on l'a vu, c'est une cavalerie qui a vraiment besoin de charger pour être fiabilisé. Ouais, parce que sinon, c'est que 6D. Donc là, c'est compliqué. Mais l'avantage, en fait, avec le grand moineau, c'est que quand on attache, on influence quelqu'un avec le grand moineau, ça donne plus 2 en morale. Donc ça, c'est fort parce qu'ils ont 6 donc ça les fait passer à 4. Donc là, on a quand même un très bon moral. Et en fait, on fait passer des tests de morale et ça donne des bonnes. Ils sont touchés sur plus 1 donc ils vont toucher sur plus 2. On passe des tests de morale, on récupère 4 PV. Donc sur du 4+, ça se réussit facilement. Ouais, ouais, et on réussit les tests de morale, on déclenche la suprématie Lannister. Donc c'est vraiment, on va charger si on passe le truc. Donc on va toucher 9 D sur du 2+, P1, 2 touches sur les 6. On fait mal. En retour, on va se faire taper. On va avoir un 4+, de morale. On va pouvoir, généralement, le réussir. Souvent, on réussit. On déclenche la suprématie Lannister. Derrière, ça reprend. Ouais, ouais, carrément. On reprend des PV et en plus, on met la suprématie qui met le moins 2. Alors tu disais, on avait deux unités de cavalerie Lannister. Le Grand Moineau, Cersei ou Varys, enfin voilà, si on veut, d'avoir deux NCU minimum. On commence à... Et après, on a de l'espace encore à côté pour mettre des unités. Ouais, après, il y a du garde. C'est généralement un ou deux packs de garde avec l'attachement. La truc de base, il faut tanker. Il faut pouvoir aller choper avec l'attachement. Systématiquement, il faut le... On sait que l'attachement pour pouvoir aller reprendre ça. On commence à vouloir tourner avec Geoffrey et, comme on l'a dit juste avant, les attachments de Kingsguard pour aller piocher, pour aller mettre des conditions token en plus pour pouvoir encore plus fiabiliser les charges. Donc, il y a ça qui varie un petit peu mais vraiment, c'est le... La grosse... Ouais, la grosse unité de la misère, c'est Bolton et les deux cavaleries qui sont très très souvent. Je vais parfois on va avec Bolton, deux unités de cavalerie, Grand Moineau, deux unités de cavalerie et la cavalerie Bolton en plus. vraiment axé très très cavalerie sur ça. Il y a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent de concept mais c'est un archétype qui a de très très bons retours en tournoi quand on joue les deux listes, il y a souvent une liste qui ressemble à ça. Yes, on a fait le tour de Lannister ? On a fait le tour de Lannister. Eh bien, je te propose qu'on passe à tes préférés à toi, c'est-à-dire ceux qui gardent le mur, la Nightwatch, les gardes de nuit qui vient tout juste de sortir en VF et ouais. qui annonce une grosse sortie cet été en VO avec le premier pack de héros Nightwatch on va y revenir puisqu'on a vu qu'actuellement en Nightwatch on avait le pack de base qui est sorti en même temps que les archers, les patrouilleurs, les chasseurs, les rangers, les rangers, chasseurs donc c'est une unité d'archers qui est déjà sorti en VF. Il y a la baliste, le scorpion qui va arriver qui arrive sur la dernière vague de sortie donc il sera en juillet avec les cavaliers Lannister et après à côté de ça on n'a quand même pas autant de flexibilité de jeu qu'on l'a avec les stars voire les Lannisters comme tu l'as dit et on va avoir cette boîte de personnages Nightwatch qui vont clairement réorienter le gameplay donc là on va d'abord parler du starter pack et des unités qui sont là et après tu nous parleras un petit peu des sorties qui arrivent donc à l'heure actuelle on n'a que deux commandants donc c'est une unité assez pauvre en commandant forcément c'est un loup on a un loup puisqu'on a John Snow et on a le meilleur loup oui le meilleur loup le meilleur loup parce que pas de sauvegarde ça fait quand même mal et il s'active sur ton double activation très très fort donc on a ça en ce niveau de l'archétype de base leur unité de base c'est les frères les frères jurés les frères jurés très très bonne unité pour 6 points elle est considérée comme une des meilleures unités de base au niveau de 6 points parce que pour 6 points on balance quand même sur du 3 plus 7 attaques P1 et sur du 6 on fait 2 touches les mecs avoine bien on a un très bon moral voilà on a du moral de 5 donc c'est vraiment un très très bon moral et puis le système des vôles de 6 le système des vœux qui fait vraiment la différence le système des vœux alors l'archétype de l'armée vous l'avez vu dans les parties sur Commodore TV les vœux sont vraiment un truc très particulier c'est une carte qui va se déclencher comme les cartes de toutes les autres factions mais qui va s'attacher à l'unité et en restant attaché à l'unité elle a un autre effet qui va se redéclencher al vitam aeternam le temps qu'on remplit les conditions donc ça ça peut être très très fort bien entendu c'est prévisible c'est attaché donc tout le monde la voit mais tu buff tes unités sur le long terme c'est pas un truc pour une phase ouais c'est exactement ça c'est très très fort ensuite une autre unité qu'il y a dans la boîte de base c'est les vétérans donc l'unité à 8 points donc là on est sur du cher quand même c'est très très cher ça touche sur du 3+, pareil ça a une sauvegarde de 3+, c'est un moral de 5 c'est un ordre qui fait que quand ça bloque des sauvegardes ça rebalance des hits auto c'est une unité assez tanky vraiment assez tanky mais quand même 8 points c'est très très cher derrière on a l'unité de cavalerie qui sort en VO cet été aussi en même temps que la boîte de héros donc voilà pour l'instant on l'a que dans la boîte de Stantan donc une cavalerie avec des archers donc une cavalerie montée qui bouge pas mal pour 6 points ça bouge pas mal ça bouge très vite 5 plus de sauvegarde on est avec des archers alors bon moral toujours et ça tire mieux que ça me fait du corps à corps parce que ça tire à courte mais avec la cavalerie c'est plus envisageable parce que le mouvement de 6 gratuit va te permettre de te décaler et de fluctuer et de sortir en fait de la zone des arcs de vue de te mettre sur les flancs donc en plus tu vas avoir le moins 1 à la sauvegarde quand tu vas tirer sur les flancs et de pouvoir les fiabiliser parce qu'au corps à corps on est que sur 6 attaques 4+, pas ouf c'est pas top du tout tandis qu'on a 7 attaques 3+, quand on est on tire donc ensuite on a comme tu l'as dit le scorpion on l'a vu en jeu donc magnifique petite machine de guerre pour tuer des géants c'est la meilleure unité pour tuer des géants pour l'instant ouais mais peu fiable parce que t'as tes 3D 3 tirs et voilà et puis surtout le fait est qu'une fois que tu l'as touché c'est le syndrome de la figurine je te touche tu ne fais plus rien de la partie c'est ça ça ne se désengage pas ça ne bouge pas plus le tir ça ne chiste pas très fixe ça ne chiste pas c'est très fixe alors tu tires à 12 mais bon c'est le gros malus à l'heure actuelle ouais il faut c'est difficile à jouer et puis c'est difficile il faut vraiment le couvrir il faut le jouer c'est pas alors tu peux en contrepartie je pense que si tu t'en vas vers un scorpion et que tu vas avoir besoin quand même de map control de mobilité d'unité écran toi maintenant les conscrits de la garde exactement qui se viennent de sortir c'est la petite unité qui vaut 4 points qui vient de sortir en VO ça vaut 4 points ça repop très bien parce que à chaque activation en fait on va repopter 3 PV et si on a la bourse on reprend 3 PV direct ça vient avec un attachment qui évoque un point contrairement à l'autre attachment qui a valeur actuelle qui était le Washington qui en va les deux qui pareil quand l'unité ennemie va louper va prendre des PV ou va louper un test de panique on peut redonner un PV donc vraiment ça va dans l'idée globale de l'armée qui est de redonner du PV vous l'avez bien déjà vu en vidéo pour les fans de CTV ça prend plus 6 parfois donc c'est très très bien et d'ailleurs on en vient au ONCU ONCU majeur de la Nightwatch qui est à Eamon qui est quasiment joué en fait non qui est tout le temps joué c'est pas quasiment pas vu de liste où il n'était pas joué il reste le meilleur au niveau du heal c'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux ça fitabilise les unités peu importe dans toutes les armées je pense on voudra avoir un Eamon chez eux Bowman que moi je joue beaucoup qui est aussi souvent joué parce que beaucoup de pioches et beaucoup de pioches ça permet d'avoir beaucoup de vœux ça permet d'attacher beaucoup de vœux à plein d'unités et vraiment d'enchaîner il y a une dernière unité qu'on n'a pas parlé encore qui est sortie tu l'as dit en français c'est leur tireur moi j'aime beaucoup j'ai mis du temps à trouver une unité de tireur qui vaut 8 points parce qu'une unité de tireur qui vaut 8 points c'est quand même très cher surtout quand on a une 5 plus de sauvegarde mais ça tire 7 dés sur du 3 plus à longue portée à longue portée et relançable si l'unité n'a pas été activée si l'unité que tu cibles n'a pas été activée et en plus ils tapent au corps à corps aussi ils sont pas dégueu au corps à corps 3 plus sur le 3 plus 7 attaques la même chose ils sont pas dégueu au corps à corps c'est-à-dire que ça se défend bien quoi c'est ça et leur bonus leur bonus de relancer fonctionne au tir et au corps à corps donc c'est pas mal c'est une autre optique après j'ai envie de te dire si on regarde avec Aymon qui te donne la possibilité de repop des figurines repopper des figurines dans une unité à 8 points c'est toujours kiffant plutôt que de repopper des unités dans une figurine qui en vaut 3 ou qui en vaut 4 clairement donc c'est une unité qui s'énergise bien là on a vu par exemple tout à l'heure que les Kingsguards qui étaient l'unité d'élite des Lannister ne pouvaient pas repop voilà là on a la contrepartie pouvoir rajouter 6 archers éventuellement sur un même tour dans une unité à 8 points ça pique donc avoir cette unité la létalité moi j'ai envie qu'on la joue sur un rapport de bataille pour voir clairement elle arrive je l'ai acheté sur My Scenary donc elle arrive elle sera bientôt et elle pourrait être jouée yes ensuite au niveau des unités qu'il y a à l'heure actuelle c'est tout c'est tout ce qu'on a ouais c'est tout ce qu'on a donc il n'y a pas beaucoup d'unités il n'y a pas beaucoup de NCU parce qu'après on a donc Georges Monnement qui est un NCU qui n'est pas trop joué parce qu'il vaut très cher donc on part plutôt sur des NCU neutres qu'on développera à la fin donc voilà il n'y a pas grand chose à l'heure actuelle on tourne un petit peu il faut être honnête autour du pot en rond surtout plutôt que du tour du pot c'est à dire que tu n'as pas beaucoup de sorties donc tu n'as pas beaucoup de choix on retrouve la même chose sauf que sauf que et bah sortez la boîte de Hero 1 et là autant vous dire que ça va dépoter grave là ça sort cet été en VO ouais qu'en VO il faudra attendre un petit peu mais comme je l'ai dit la VO n'est pas redondante donc on va pas tous les faire parce que de 1 c'est long et de 2 c'est chiant on va juste s'arrêter sur 2-3 mecs on va s'arrêter sur le Pipard le petit monsieur attachment qui va permettre de shifter de 3 avant de tirer de re-shifter de 3 donc on met alors l'unité va devenir très chère mais on met ça dans nos tireurs 2 points tu as dit j'ai pas les points en tête j'ai pas les points en tête il me semble que c'est 2 points mais ça sera à vérifier mais je pense que c'est 2 points donc ça fait une unité à 10 certes mais qui va envoyer 7 dés relançable sur une unité non activée à 15 à 15 à 15 et après avoir tiré on peut re-shifter hors de portée de charge des unités infanterie on peut pas éviter la cavalerie bien entendu mais on peut ressortir de la portée des unités infanterie ça te permet vraiment de jouer une guerre de harcèlement où tu vas tu vas pouvoir tirer sans t'exposer globalement la Nightwatch de ce qu'on sait pour les sorties futures va y avoir une sortie d'arbalétrier va y avoir une sortie de catapulte voilà c'est ce qu'on sait qui va sortir courant de cette année on n'a pas l'état exact va y avoir beaucoup de tir tu disais que le tir n'était pas très bien dans l'instant le tir n'est pas très bien ça va venir parce que des attachments comme ça rendent une unité vraiment très létale au niveau du tir et permettent de faire pas mal de choses ensuite on va juste s'arrêter sur un autre personnage et le reste tout est disponible on va vous faire vos petites recherches tranquillement ça sera sur Hotel Harwick soit voilà c'est lui c'est lui le first builder le premier constructeur voilà merci pour la traduction je vous en prie donc de façon soit un attachment soit en général MCU ah un autre général ça c'est intéressant général MCU et avec des cartes qui moi te plaisent me plaisent beaucoup on va passer sur son attachment que j'aime bien déjà pour le scorpion pour rendre le scorpion un petit peu plus fiable en fait son attachment fait que les scorpions pourront relancer s'il se trouve dans la longue portée et dans la ligne de vue de l'unité où il y aura Hotel donc ça stabilise le scorpion ouais ouais là on commence à se dire que les trois tiers les trois tiers sur le 3+, ça commence à pouvoir faire pas mal de dégâts tu es obligé de tout relancer ou tu relances ce que tu veux ce que je veux d'accord donc ça c'est sympathique ensuite en tant que général il va avoir trois cartes on va vite s'abrêter sur les trois cartes et qui va vous permettre aussi de voir qu'on va avoir de nouveaux builds parce que ces cartes là ne fonctionnent pas très bien avec les swarms brother parce que tous les effets qui sont donnés sont déjà sur les swarms donc vu que ça ne s'est pas cumulable parce que c'est la même la même phraseologique donc on va pouvoir jouer d'autres unités on va peut-être venir avoir plus d'autres unités pour pouvoir avoir plus de choses sachant que les trackers sortent en plus il y a peut-être moyen donc on va voir et toutes les cartes en plus pour finir fonctionnent au tir et au corps à corps vous voyez les dévoués de la ramée de harcèlement qui va un peu bouger un peu partout parce que tout le monde a 6 de mouvement ça bouge un peu partout ça shoot un peu non-stop donc voilà ça va donner deux touches sur le 6 ça va donner de la PA c'est très bien la PA la PA et sur un 6 pas de sauvegarde donc là c'est très très fort un coup fatal pour ceux qui connaissent d'où ça vient donc voilà ça et en plus à chaque fois c'est avant de lancer les dés donc le problème c'est qu'on ne pourra pas jouer les 3 cartes on ne pourra pas stacker les 3 habilités mais ça sera très situationnel donc ça va permettre d'avoir beaucoup de choses c'est vraiment un grand changement et c'est que des cartes agressives sur les autres persos très très rapidement il va y avoir un autre qui va être aussi très très agressif sur un autre général parce qu'il y en a 3 qui vont sortir très agressif et le dernier un petit peu plus défensif donc ça change de John qui est quand même très ill et défensif et de Mormont qui est très inutile et de Mormont qui est un petit peu mix mix inutile donc voilà on s'arrête là sur les nouvelles sorties je vous laisserai regarder mais ça va permettre de vraiment développer le jeu on peut déjà partir moi j'ai déjà plein d'axe on l'a vu on l'a dit c'est vraiment les personnages et le choix du général de ces cartes et le choix des attachments et des NCU qui vont vraiment faire la différence qui font l'ensemble qui font l'ensemble mais les unités Nightwatch de base sont bien vraiment c'est une armée d'élite le système de vœux est vraiment bien le système de vœux est très très bien ouais c'est une unité d'élite mais n'empêche que t'as quand même une unité d'infanterie qui coûte 4 points si tu veux avoir de l'élite et du populaire après c'est pas non plus pour l'avoir joué ça meurt très vite ça a 8 de commandant ça a pas de sauvegarde quasiment ça meurt très très vite mais ça fait ça fait son affaire on va venir d'ailleurs à d'autres qui meurent très vite qui est la dernière faction du jeu à ce stade du train de faire les Sauvageons qui ne sont pas sortis en VF mais qui sont là en VO donc normalement ils sont annoncés sur le dernier trimestre 2019 ou le dernier semestre ça sera à partir de septembre pas avant c'est la faction la 4ème faction du jeu qui va sortir avec un Starter Set dans le Starter Set on va retrouver deux géants on va retrouver des personnages NCU des personnages combattants des attachments et ainsi que des unités d'infanterie il faut savoir qu'on va se retrouver avec l'unité la moins chère du jeu puisque ça va être une unité à 3 points une unité d'infanterie qui ne vaut que 3 points et qu'on va pouvoir spammer comme des gorées mais par contre qui est fragile à souhait c'est exactement ça en contrepartie les Free Folks vont avoir une espèce de marmule infâme qui est le géant donc là ça va être une des grosses unités et qu'on a déjà vu sortir sur les tournois à l'étranger c'est le géant qui vaut 7 points mais qui a 5 PV qui entre guillemets réduit les dégâts de 2 c'est à dire que pour lui faire perdre 1 PV il faut lui faire 2 wounds donc en gros il a plus ou moins 10 PV en vrai et surtout ce gars là quand il commence à te mettre des coups de massue il fait super mal alors le défaut du géant c'est qu'il tape moins fort quand il a perdu des PV donc il faut vraiment la mocher rapidement avant qu'il vienne vous impacter parce que sinon il vous fait en plus des dégâts qu'il vous fait de base il vous rajoute le nombre de wounds par rapport au nombre de wounds qu'il possède donc c'est un mec qui peut très rapidement vous faire 10 wounds dans la gueule sur une seule activation donc le géant on l'a vu c'est un truc qui est spammé sur les les spammes les spammes les spammes compétitives on en voit 3, 4 voire 5 on peut en mettre même 5 il y a des listes full géant qui sortent mais le seul bémot de la liste full géant c'est que le deck est ultra axé le deck de cartes faction est ultra axé sur la masse sur l'inondé avoir 2-3 unités engagées au corps à corps en même temps parce que c'est vraiment ça qui compte il y a beaucoup de bonus sur ça il y a énormément de bonus je fais une petite aparté sur ça c'est le starter à l'heure actuelle qui sort avec le moins de points dans le starter 2 unités importantes dans ce starter qui vont être les free fall strappers donc c'est une unité d'archer qui vaut 4 points et les free fall raiders qui est une unité d'infanterie qui vaut 3 points qu'on a en 2 exemplaires dans le starter set donc hormis les géants qui sont vraiment les brutasses équivalent 7 points pièce donc on en a 2 ce qui fait déjà 14 points après en gros on a 2 unités à 3 points ça nous fait 6 points ça fait qu'on est à 20 points et on a le free fall strapper on est à 24 points plus les personnages en gros on est à un petit peu plus d'une trentaine de points pour le starter donc effectivement déjà on n'atteint pas le seuil des 40 points néanmoins pour parler un petit peu de ces unités qu'on retrouve dans le starter le géant est fort voire très fort il y a le deck et le deck free fall c'est quand même très orienté masse beaucoup de monde voilà on a par exemple les cartes comme Assogrouper qui donne la touche sur le 6 qui donne 2 touches et la PA s'il y a 2 unités en même temps ça va vraiment dans l'idée il faut en avoir beaucoup pour avoir un petit peu observé ce deck puisque j'ai reçu mon starter hier il y a beaucoup le deck de cartes se repose énormément sur les synergies entre les unités de raiders entre les unités de raiders de trappeurs de base et l'idée c'est qu'on va réussir à jouer plein de tricks dans la mesure où tu arrives à loquer la même unité avec 2 unités où tu as des unités proches etc donc en fait c'est le style le gameplay Free Folks est à mon sens un gameplay très synergique où en fait les unités vont se reposer les unes sur les autres et où tu ne peux pas en fait tu n'as pas de buff sur une unité que tu vas rendre fort ou tu vas repop des trucs comme on a vu avec la Night Watch ou alors tu vas mettre des gros malus à ton adversaire etc il y a vraiment une notion de synergie tu as même une carte qui te permet de repop une unité qui est morte donc peu importe le scénario donc hop tu réinjectes une unité elle revient depuis ton bord de table et donc voilà mais il y a des trucs intéressants il y a des trucs intéressants à l'heure actuelle avec les deux généraux qu'il y a il y en a un où en fait il faut être à 6 donc à courte portée du général pour pouvoir avoir un moral correct parce que sinon c'est quand même du moral de 8 on pensait que c'est du moral de 8 avec des sauvegardes qui sont très faibles aussi donc ça meurt extrêmement vite donc c'est vraiment ça noie sous la masse je rebondir un peu c'est vraiment ce que disait ce que disait ce que disait ce que disait est totalement vrai ça va changer avec les nouvelles sorties on va le revenir à l'avant les sorties qui ont été annoncées certaines cet été et d'autres qui arrivent fin juin de mémoire aux Etats-Unis vont changer la donne il y a des trucs lourds qui arrivent il y a des très gros trucs qui sortent donc ça va un petit peu changer la donne mais sinon c'est vraiment du swarm généralement on voit beaucoup beaucoup de swarm avec deux géants c'est la liste la plus commune c'est du rider du trappeur parce que le trappeur a la règle qui fait que si on bouge juste on s'active à longue portée du trappeur on prend des 3 blessures et les charges sur un 1 et 2 elles sont désordonnées c'est gratuit c'est juste un ordre un token et il me semble que tu ne l'as pas dit ces deux unités les riders et les trappeurs ne valent rien à l'adversaire quand elles sont tuées elles ont la règle insignifiant ça ne rapporte pas de points quand on les tue on se retrouve avec parfois 6-7 unités de mecs qui ne valent rien on ne prend rien tandis que eux ça vient ça meurt ça c'est pas grave en fait sauf sur le scénario où on marque exactement à part ce scénario là particulier tous les autres scénarios donc les 5 autres pas de points de victoire pour les caper sur ces unités là ça c'est fort ça veut dire que pour le map control t'es vraiment pas mal tu peux sacrifier tes unités on peut plus que sacrifier après ça peut vite dépopper une charge ça n'a pas de sauvegarde ça a un moral de 8 ça dépop très vite on l'a vu des unités qui te filent des gros malus comme les Lannister avec la suprématie des Lannister et une Cersei elles te dépopent une unité de 12 très rapidement les berserks qui vont commencer à te charcler ça te dépopent très rapidement après c'est des unités après c'est un gameplay c'est à dire que quand tu acceptes de jouer ça tu sais que tu vas virer tes unités rapidement mais néanmoins l'objectif c'est quand même d'harceler de prendre la map rapidement de rentrer beaucoup de points au score au map contrôle en contrepartie tu donnes pas de points de l'adversaire mais t'es pas non plus une brutto close voilà donc c'est là que les géants deviennent pertinents c'est ça c'est aussi l'armée la plus fière à l'heure actuelle en termes d'achat il faut dire parce qu'il faut beaucoup de l'unité bien sûr parce que si on veut être un fou furieux on peut jouer 10 free pro trader ouais tu peux jouer 10 pavés 10 pavés à 7 à 30 points tu as 10 points pour poser tnc8 des attachments ça passe ça passe clairement alors après c'est nul enfin en termes de corps à corps c'est pas ce qu'il y a de mieux mais avec les cartes ça commence à devenir fort il y a quand même des gros combos avec les cartes et puis il y a 10 pauses ouais ouais c'est clair elle est tombée 10 pauses et après comme on l'a dit il y a les géants alors il y a d'autres d'autres unités qui sont qui sont déjà annoncées enfin il y a déjà une unité il y a une autre unité c'est les les spare wire matriarches ouais donc les en français je sais pas comment on traduit ça mais spear c'est la lance wife c'est la femme c'est les femmes les femmes aux lances on va les appeler comme ça les femmes aux lances qui ont la particularité de pouvoir se désengager c'est ça ouais très bonne particularité et c'est pour toutes celles qu'on a dit à l'heure actuelle c'est la première unité qui a de la pénétration d'armure dans l'armée donc une unité qui peut commencer à aider à gérer ce qui est un peu armure en face parce que mine de rien pour l'instant il n'y a rien ça tape pas très bien et en plus les soldats d'armure les grosses armures contre eux c'est un peu compliqué alors t'as 7 tirs à courte portée qui touchent au du 4+, ouais et t'as 7 attaques de dp c'est pas mal qui touchent au du 4+, et elles ont un bon moral pour les tribunaux qui sont en 7 ouais elles en 7 ouais elles bougent de 5 et voilà donc c'est que one charging six attaques gain sullering ok bah voilà c'est pas mal ça commence à mettre un petit peu tout à fait vu comment on peut bouger et loquer avec les petites unités qui ne servent à rien on peut aller se mettre sur un petit flanc avoir un petit mot 2 cette unité là cette unité là elle vaut 5 points et il faut bien évidemment la jouer avec l'attachement qui vaut 1 point et qui permet bah quand tu fais une attaque de mêlée de partir dans la foulée c'est très bien et ça ça donne une espèce de mobilité de ouf tu charges tu tapes tu t'en vas excellent et au final ça nous fait un combo à 6 points c'est pas mal intéressant moi j'attends de voir ce que je veux voir absolument fin d'année fin d'année fin d'année ils arrivent chauffe de ouf les thèmes on va en parler juste après il y a une unité qui est sortie que en VO de mémoire je l'ai pas il n'y a pas encore en bref c'est les caves dweller savage ça vaut 5 points ouais c'est un mouvement de 6 sauvegarde de 6 donc là c'est les mecs sont tous nus oui en même temps les mecs ils ont de la fourrure très bon moral de 4 plus ouais c'est sûr que du 4 plus pour les ouais il faut que c'est la folie attaque moyenne qui est extrêmement bien boostée avec leurs règles parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de règles qui leur donnent des bonus donc ça c'est vraiment leur gros avantage c'est leur petite règle qui peut leur donner soit le plus 1 pour toucher donc on va passer sur du 3 plus qui va leur donner le du sundering donc le moins 1 la PA le vicieux donc le moins 2 au test de morale tout ça ça peut se stacker en fonction du nombre de rangs qui est détruit chez l'adversaire on a choisi un s'il y a deux rangs on en choisit deux si les 3 rangs c'est l'élection mort voilà ils sont morts donc on choisit pas le 3ème forcément voilà moi ça suit un peu donc voilà c'est vraiment très bien c'est une unité alpha strike clairement on vient on tape on tue et derrière on est mort si on n'a pas dégommé les mecs c'est compliqué donc c'est un peu compliqué mais c'est insensible au moral donc sur certaines listes et certains scénarios on commence à bien aimer ouais donc voilà c'est très sympathique leur alpha leur attachment est sympa aussi leur attachment permet de faire 2-3 petits trucs sympathiques leur attachment désolé voilà quand on charge ça va faire l'unité l'unité va devenir paniqué on choisit le vicieux paniqué vicieux commence à devenir sympathique ouais ouais donc non il y a des potentiels il y a des potentiels avec eux qu'on n'a pas parlé des personnages on va en parler un petit peu alors on a bien évidemment Tormund ouais qui font le coup n'est pas roux ouais quelle déception clairement ils n'en ont pas fait un rouquin alors on peut le jouer en attachment de combattants ouais qui vaut que 2 points donc ça reste super accessible et qui donne de bons bonus quand tu réussis ta charge tu rentres ton adversaire vulnérable ce qui est bien et après tu gagnes Suthering donc c'est la pénétration d'armure en fait tu attaques donc tu rentres ton adversaire quand tu charges tu réussis ta charge tu rentres ton adversaire vulnérable et tu lui mets moins 1 pa ça permet de pas mal de choses c'est assez intéressant après on peut aussi jouer Mons Raider alors Mons Raider on peut le jouer soit en général soit en NCU ouais il est très souvent joué en général pendant que tu sois les cartes parce qu'il a en tant que général toutes les unités à courte portée de lui près de son moral qui est de 6 plus donc ça aide quand on a une armée qui a que du 8 plus ouais donc son unité devient 6 plus de moral et toutes les unités à short range prennent son moral donc c'est pour il est 80% du temps c'est mieux en gros ce dont tu parlais un petit peu du fait de jouer mass free folks tu vas jouer Mons Raider clairement si on place bien au centre et qu'on manipule bien on peut essayer d'avoir quasiment une bulle de commandement très forte alors en tant que NCU ses influences vont être quand il pose son influence il pose son influence sur une unité adverse et il met des tokens qui peuvent stacker donc on peut les additionner en gros quand il met un token sur une unité elle a moins 1 en mouvement exactement et moins 1 en attaque quand il met 2 tokens donc le deuxième ils auront moins 1 pour toucher sur toutes leurs attaques et quand tu lui mets les 3ème tokens et bien les unités perdent toutes ses habilités c'est pas mal donc c'est une influence au fur et à mesure des tours qui va commencer c'est vraiment il va annuler on va dire des unités d'élite il est vraiment là pour ça je pense c'est ça après le petit bémol c'est que on influence qu'une fois par round donc c'est à partir du tour 3 où vraiment il faut influencer 3 fois la même unité voilà c'est pas mal c'est fort mais 2 tokens je pense qu'il faut s'arrêter à 2 3 ça devient un peu trop mais voilà c'est assez sympa et bien évidemment en NCU on a ce bon vieux craster d'ailleurs si vous achetez 2 starters pensez à remettre votre craster au joueur Nightwatch on peut l'avoir en fait chez la Nightwatch en tant qu'allié son nom c'est Allié de Comenon c'est un personnage qui est dans les deux c'est un des premiers en fait qui est dans les deux on peut le jouer en tant qu'unité Nightwatch donc il n'est pas considéré comme neutre ni rien c'est à part c'est donc on peut le prendre c'est un NCU qui vaut 3 points ils gardent les mêmes carac ils gardent voilà c'est marqué d'ailleurs c'est marqué donc craster peut être pris il a la même tir la garde la nuit donc craster c'est très simple son influence mais quand vous l'activez vous tirez une carte tactique et en plus vous restaurez 2 wounds tu remets 2 PV sur un géant c'est comme si t'en remettais 4 oui oui tout à fait pas et en plus on plonge une petite carte craster est bon il vaut 3 points il vaut 3 points il est dans 99,9% des listes ouais à l'heure actuelle ça va changer ça va changer mais pour l'instant après bon le deck on a fait globalement le tour sans revenir sur les cartes il y a des bonnes cartes et puis il y a plein de sorties qui sont annoncées aussi pour cette faction il y a une nouveauté qui arrive une unité d'élite donc pour un peu changer justement vous pouvez avoir une unité d'élite on a certains personnages qui vont privilégier un petit peu l'élite donc pour pouvoir peut-être un petit peu changer de façon de jouer malheureusement le deck reste le deck on va voir comment ça se ménage et je sais que tu aimes les tenes et il y a un général tene qui va arriver qui est extrêmement fort parce qu'il envoie beaucoup de dés en plus il permet de retirer un token d'activation sur une unité si on en perd une sachant que notre petit trappeur ça meurt très vite on peut permettre de se faire ça ça permet de lancer plus d'attaques quand on fait les charges donc vraiment si les tenes sont dans la même mouture que ce général ça promet des tenes très très sympathiques et je finirai juste avec Ygritte qui est un personnage forcément emblématique qui se peut se jouer soit en NCU et ce sera le premier NCU que l'adversaire peut annuler son action donc en fait quand on la joue l'adversaire peut se défausser d'une de ses cartes tactiques et ce qui fait qu'elle ne fait rien soit on peut ne pas le faire et donc on joue la carte on l'attache et on fait perdre à une unité et demie toutes ses capacités très très fort et en attachment combattant elle permet comme le faisait Pippard pour la Nightwatch de faire un shift de 3 donc c'est pas mal et en plus elle permet d'avoir la règle assassinée que Jaime Lannister a déjà dans les Lannister qui sur un 3+, à courte portée ça fonctionnera aussi au tir on peut tuer un attachment de la cible donc ça c'est très bien parce que quand on l'a vu par exemple chez Lannister on a des attachments très fortes ça permet justement d'aller sniper ces mecs là et même quand on joue contre un autre Sauvageant parce que le Nord c'est un peu rude ça se tape entre eux si on se place bien et qu'on tue Monsrider toute l'armée qui joue sur un 6 de morale passe à 8 et là d'un seul coup en fait il y a des moyens de faire des belles choses donc voilà ils annoncent il y a plein d'autres sorties pareil vous irez chercher au besoin ça va changer beaucoup la façon de jouer on va pouvoir peut-être aller un peu plus sur l'élite ou du swarm d'élite donc beaucoup moins d'unité mais un peu plus forte ça va changer que de jouer toujours les minets de pose et les géants donc là on a les 4 factions qui sont disponibles alors à ces 4 factions je vais soustraire les free folks donc les sauvageons pour ceux dont on va parler maintenant puisque en plus des factions on a vu qu'il y avait des mercenaires ou des unités neutres qui pouvaient être prises chez n'importe qui sauf chez les free folks puisqu'ils n'y ont pas droit puisqu'il n'y a pas de coin au-delà du mur c'est ce qui est écrit sur leur carte il n'y a pas d'argent pas de monnaie au-delà du mur donc les combattants ne se monnaient pas et du coup les autres factions vont eux en bénéficier c'est ça c'est des unités qui à l'heure actuelle peuvent se jouer en une armée toute seule mais c'est très compliqué c'est pas très opti c'est plus pour le côté fun et fluff par contre c'est des unités qui sont très souvent jouées dans les autres armées parce que c'est très très bon au niveau des NCU il y a Rose Bolton comme vous l'avez vu dans le dernier rapport qui est joué avec Lannister parce que mettre des tokens paniqués avoir un NCU gratuit parce que c'est son commandant mais mettre des tokens paniqués tout le temps avec les mecs qui jouent sur la panique c'est vraiment très fort c'est très fort on a aussi ensuite les deux autres NCU qui sont très joués qui est Lord Varys sur du 3+, qui annule une capacité et Peter Bailish que vous avez déjà vu aussi qui permet de switcher un petit peu de se mettre sur d'autres cases pour aller bloquer l'adversaire tout en récupérant les actions qu'on a envie et derrière ils ont 3 unités donc ils ont la plus grosse cavalerie la plus chère d'une unité du jeu à l'heure actuelle 10 points mais pour une cavalerie quand même qui a du 2+, de sauvegarde donc c'est vraiment très très tanky et on a ensuite 2 autres petites unités avec pas beaucoup de défense et des petits tricks très sympathiques c'est vraiment une armée qui permet dans certaines listes d'aller chercher le petit plus qui permet de sortir un peu du moule et d'aller chercher d'autres choses yes vraiment c'est sympathique c'est une bonne chose et qui sont aussi ils l'ont été dit par Kulmini sur les 2 factions qu'on va aborder par la suite possible de les jouer dans les 2 futures factions qui sortiront d'ici la fin de l'année et justement on en vient à ce point là puisque a été annoncé il y a peu sur le grand live de Kulmini ils ont annoncé l'arrivée de 2 nouvelles factions c'est ça donc ça déjà ça fait plaisir d'avoir cette interactivité avec l'éditeur de jeu puisqu'on voit que le jeu est suivi ça donne envie de s'investir et de continuer clairement et ça montre que le jeu va dans le bon sens et va évoluer constamment très intéressant puisqu'il arrive 2 factions emblématiques de Essos et Westeros là pour le coup puisqu'on va avoir les Baratheons et les Targaryens qui arrivent avec 2 starter sets c'est ça pour chacun d'eux 2 starter sets et plus chacun une boîte en plus et les unités ont été leakées c'est ça on a les unités on a quelques cartes tout est retrouvable on va juste faire un condensé on va pas détailler chaque truc en détail Baratheon commençons par eux ça va être d'après leurs propres mots l'armée de type siège en mode ultra défensive on va avoir des unités qui défendent très très bien qui vont pas bouger très vite mais qui vont beaucoup défendre qui vont frapper très très fort plus ils seront attaqués plus ils vont frapper fort donc vraiment de ce qu'ils ont laissé entendre il va y avoir peut-être une cavalerie encore plus lourde plus lourde que les Bolton ou du moins tout autant leur unité qui a été dévoilée leur première unité à l'heure actuelle c'est du 3 plus de sauvegarde et ils ont pas encore de bouclier les mecs ils sont avec un marteau à deux mains donc c'est très très fort c'est vraiment une armée défensive elle est présentée comme une armée qui va être une armée défensive et très lente très très lente et en contrepartie on va avoir l'inverse chez les Targaryens exactement on va avoir les Targaryens et là on a le premier starter set full cavalerie donc Dofraki Dofraki full cavalerie donc on sent que ça va être une armée qui bouge très vite on a vu des cartes qu'on a vu c'est une armée alpha strike c'est à dire que ça rentre ça tue et si ça tue pas ça meurt c'est le principe parce que ça va charger tout le temps il va y avoir énormément de bonus quand ça charge les épées vont voilà il va y avoir des charges quasiment sur pas mal d'activation du plateau politique les cartes qu'on a vu donnent des charges en plus tous les attachments parce qu'on va y avoir on est sûr de 3 attachments à l'électurel politique le Karl Drogo le Screamer qui est en attachment dans l'électurel et enfin George Mormont je ne veux pas George Jorah Jorah Mormont qui lui aussi sera monté et ce qui sera aussi en attachment voilà et d'Ana Rys bien évidemment qui va arriver en NCU qui ne sera pas générale attention elle n'est pas générale parce que dans les livres à ce moment là c'est juste c'est juste un flanc voilà une vraie une vraie calicie voilà d'ailleurs sa règle c'est la conviction d'une vraie calicie donc voilà elle est jusqu'à l'ici pour l'instant par contre ils l'ont dit quand elle sera par la suite de Reine ou d'autres choses elle ressortira ça évoluera mais bon le jeu va dans le bon sens le jeu va dans le bon sens on ne va pas s'étayer plus que ça sur les sorties parce que ça reste encore ça reste encore assez assez obscur assez un peu près les grands voilà en avec d'enyx voilà et en tout cas ça fait plaisir et ça montre que le jeu avance bien le jeu avance très bien et le jeu avance dans différentes choses parce qu'on va avoir donc au final on va avoir 6 armées plus les neutres qui vont se jouer de 6 façon différentes parce qu'il y a quand même vraiment des archétypes sur chaque armée qui reste globalement ouais l'ordech on le voit bien là l'étariat est très rapide les bols baratés ont très tanky comme on l'a dit pour tous les autres précédemment et pour finir les neutres aussi vont pouvoir vraiment devenir une vraie armée parce qu'ils ont des nouvelles sorties en tant que figurine ouais qui est une figurine plus tanky qui sont les Blackguard qui vont peut-être permettre de développer des listes entièrement consacrées aux Bolton ouais voilà ok on a fait le tour on a fait le tour on arrive donc à la fin de cette vidéo on espère que celle-ci vous a plu si c'est le cas pensez à mettre le pouce bleu des familles à vous abonner si ce n'est pas fait et activez la petite cloche de notification vous nous retrouvez bien évidemment sur Facebook sur Instagram vous pouvez passer aussi si vous le souhaitez soutenir la chaîne vous passez sur Tipeee et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bien évidemment si vous voulez vous procurer l'ensemble des références Game of Thrones le trône de fer A Song of Ice and Fire et bien vous vous rendez sur notre site partenaire myscenery.fr le lien est dans la description vous retrouverez l'ensemble de la gamme ainsi que des accessoires exclusifs de jeux et aussi la toute première gamme de décors consacré à ce jeu voilà merci de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commandeur TV Ciao les seigneurs et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos